Claire de lune de Debussy. C'est la troisième pièce de la suite Bergamasque que Debussy a composée en 1890. Il a 28 ans. Alors selon nos critères, on pourrait dire qu'il était très jeune. En effet, lorsque j'ai parlé de la sonate en la major de Mozart, il avait 27 ans. Et pour Mozart, 27-28 ans, c'est déjà vraiment l'âge mûr, puisque, comme vous savez, Mozart a 35 ans en nous laissant une œuvre magnifique et colossale et d'une richesse infinie. Donc peut-être Debussy a pris plus son temps que Mozart. Et cela dit, cette pièce dite de jeunesse, puisque la suite de Bergamasque est considérée comme une œuvre de jeunesse, où il n'a pas encore véritablement trouvé sa magie propre. Il est encore marqué par l'héritage d'un certain nombre de maîtres du passé ou de ses contemporains. Mais dans ce Claire de lune, ça fait partie de ces pièces miraculeuses où il y a une sorte de perfection qui est atteinte. Et là, comme s'il avait vraiment visé le cœur de cible de la poésie, de ce qui va ensuite le porter, ce sens de la suspension du temps, du rêve, de la beauté des frottements harmoniques aussi. Donc une palette irisée qui va ensuite, évidemment, et qui va explorer avec, comme on sait, d'une façon tellement magistrale ensuite. Cette pièce, alors c'est toujours difficile de décortiquer le mystère, parce qu'il y a évidemment un mystère dans cette magie du Claire de lune. Évidemment, l'esprit de Verlaine est là, l'esprit de l'extase langoureuse, la fatigue amoureuse. Il faut évidemment écouter ces merveilleuses « Ariettes oubliées », ces mélodies de Debussy, composées sur des poèmes de Verlaine. Et moi-même, quand je joue cette pièce, j'ai certains des vers qui me reviennent en tête. Je vous en parlerai un peu au fur et à mesure. Au tout début, Debussy demande « endanté, très expressif ». Et c'est toujours difficile de peser le poids de ces mots. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « très expressif » ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? « Expressif », « exprimer quoi ». Probablement qu'en soi, ça ne veut dire rien dire, « expressif », « exprimer quoi ». C'est à l'interprète de le trouver. Peut-être quand même dans ce mot, il y a déjà une demande d'humanité. Je pense, je pense, d'intensité de chant. Et donc, là, dans cette suspension du début, il y a quand même un… Ça n'est pas purement atmosphérique. Il y a une ligne supérieure… qui est tenue comme presque fera l'archer à la corde ou avec une certaine pression. Donc, là, ça reste très, 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 très doux. Mais ça n'est pas pure caresse désincarnée. Ça n'est pas désincarné, ce début du clair de lune, en fait, qui est un nocturne, pour moi, lumineux. Ça n'est pas triste. Une chose qui me semble importante, c'est que ça commence par un silence. Ça s'ouvre donc sur une forme de suspension, comme si, au fond, ces deux premières tièces étaient une levée et, en fait, il y a le silence. Et puis le fait que le son se prolonge sur le deuxième temps. Il n'y a pas de deuxième temps. Donc, cette espèce d'entrée, au fond, dans une forme d'hésitation et de suspension, déjà crée en elle-même l'attente et le mystère. Et puis donc, ensuite, vous avez la très longue phrase qui descend dans le graphe du piano avec l'accompagnement magnifique de la main gauche aussi. Tiers, c'est seconde qui descend comme une sorte d'escalier vers le graphe. Et puis, on remonte vers la lumière. Donc, pour moi, le tout début, il ne faut surtout pas forcer l'expression, c'est-à-dire ne pas chercher. Mais ça, c'est évidemment personnel, mais je suis là pour vous dire ce que je pense. Moi, des choses comme ça, ne pas gonfler, il n'y a pas de pathos. De ce point de vue-là, pour moi, très français. Claude de France disait Debussy en parlant de lui. Et là, le premier petit crescendo, c'est la fin de la première page. Ensuite, nous avons Andante rubato. Plutôt, il écrit Tempo rubato, donc avec liberté. Mais cette liberté, elle est presque déjà écrite avec les triolets qui flottent. Et puis, maintenant, un duolé, donc un, deux, trois, un, deux, un. Donc, à la limite, le rubato est présenté par le texte lui-même. Ensuite, bien sûr, il y a toutes ces harmonies qui continuent à flotter. Le texte s'incarne de plus en plus. Le passage central, un poco moso, peu à peu, va nous emmener. Crescendo animanto de plus en plus en animant vers le sommet de l'hyrisme et de sensualité de la pièce. Où là, vraiment, justement, je pense aux ariens d'oublier, au poème de Verlaine, quand il dit sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers. Et donc, dans ce passage, il est amené d'abord par un changement de... Enfin, ce changement de caractère plutôt est amené par un changement d'écriture, de traitement de l'écriture avec les arpèges de la main gauche, les doubles croches, qui introduisent, bien sûr, des mouvements plus... pas agités, mais plus mouvants et, peu à peu, une animation intérieure et des élans... avec la réponse... Et puis, bien sûr, les notes de basse qu'il faut bien suivre. Et donc, il y a une espèce de grand élan qui vous porte comme une sorte de grande vague qui arrive en animant... Et là, on pourrait être tenté, et moi-même, je dois dire, j'ai été tenté souvent de faire le sommet du crescendo sur la note la plus haute. Et quand on regarde la partition, on voit que le forte, donc, en principe, le sommet, il est dans cette grande descente de tierces. Et je trouve très beau, justement, que le sommet arrive, au fond, quand on descend à la montagne, en quelque sorte... En animant... Ça monte... Et maintenant... Ces deux mesures, dans leur ampleur, dans leur épanouissement, il y a une espèce d'aboutissement extrêmement sensuel et qui est d'une chaleur merveilleuse. Et puis, après, il y a l'arrivée de ce... Pardon... Ce là... On va moduler. Il y a la seconde augmentée, là, donc cet intervalle qui est évidemment en lui-même très mystérieux, qui arrive... Carl Matto. Et là, bien sûr, il y a la fatigue amoureuse de Verlaine. Je vous renvoie au poème magnifique des Ariettes oubliées. Et puis, à la toute fin, alors, je suis obligée de traverser un petit peu trop vite ce paysage. Quand on retrouve le tempo primo, après, donc, cet épisode vraiment palpitant, il y a le retour au 3P. Alors, cette fois-ci, 3P, triple piano, avec un... Un phare... Persistant, que Debussy a indiqué avec un tiré, donc il faut quand même mettre en valeur cette note. Et, pour ma part, j'aime beaucoup voir une sorte de cloche, là. Donc, pas... Des timbres sont comme un autre instrument. Et là, vraiment, la pédale peut être... Noyer le reste des contours dans le mystère, dans la brume. Et à travers cette brume, il y a le Fa. Et il y a une autre note. Alors là, c'est très important à mettre en valeur comme une sorte de cloche. C'est un petit peu après. Quand on a... On revient... On croit qu'on revient au début. Et non, voilà que Debussy... Un 8. Avec ce Do bémol. Magnifique. Inattendu. Et qui se prolonge un peu en écho. Dans la... Une des mesures qui suit. Et puis... Donc... Ça, pour moi, ça fait partie de... Voilà. C'est l'écoute génie. C'est là où on voit le génie. Ce genre de détails, tout à coup. Et je ne peux pas m'empêcher de penser comme... Debussy adorait Chopin. Que la berceuse de Chopin. Qui est aussi en ré bémol majeur. Tonalité rare, tout de même. Et je pense que ce n'est pas... Ça n'est pas anodin que ce soit la tonalité... Peut-être que Debussy avait ça dans l'esprit. Et il y a un Do bémol, également, à la fin de la berceuse de Chopin. À chaque fois que je joue ça, je pense au clair de lune de Debussy. Et là, Chopin, il y revient même. Il aime beaucoup son... Et là, il va quitter son Do bémol. Mais... Et aussi dans cette partition de Chopin, vous pouvez aller voir, il a mis aussi un accent Chopin. Donc Chopin aussi dans le Ré bémol majeur. où il n'y a pas de Do bémol prévu. Et Chopin a aimé ça. Et c'est vers la fin. Donc il y a peut-être un petit secret, là, de correspondance, d'affinité, un mot de passe d'un compositeur à l'autre. C'est mon idée. Je suis heureuse de la partager avec vous.